Hey ! Salut tout le monde ! Ouais ! Non mais ouais, je vois ce... Ouais ! Non, je comprends ce que tu veux dire. Il y en a peut-être un peu trop cette fois-ci. Ouais, je suis d'accord. En même temps, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est la première vidéo à proprement parler depuis fin juillet. Ça fait longtemps ! Donc effectivement, j'ai reçu beaucoup de trucs. Soit les choses que j'ai achetées, soit les services presse. Et en plus, vous l'avez vu, évidemment, la chaîne a changé de nom. On s'appelle juste Le Néophyte, maintenant. Donc aujourd'hui, au programme du comics. Évidemment, on n'oublie pas d'où on vient. Du manga, de la BD, et même un petit comics VO. Non mais voilà ! Bon, je débarrasse tout ça, et on s'y met. Et je me suis équipé d'un très grand café, mais également d'un couteau. Puisque j'ai des colis que j'ai toujours pas ouverts. J'ai reçu ça ce matin, je me suis dit, ça peut être marrant de les ouvrir en vidéo. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'on va commencer. Je suis normalement pas très surpris par ce qu'il y a dedans. A moins qu'il y ait une grande surprise, normalement, je sais à peu près. On commence par celui qui, normalement, est le plus sûr. Normalement, je suis le plus sûr de ce qu'il y a dedans. Le colis, il est signé 404 Graphics. 404 Graphics. Désolé pour le bruit. Je ne suis pas une chaîne ASMR, ça c'est clair. Oh là là, oh là là, oh là là. Petite lettre comme à chaque fois. Bonjour Henrik, j'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Et vous, est-ce que ça va déjà depuis le temps là ? Depuis le temps qu'on ne s'est pas vu, est-ce que ça va ? Comme demandé, voici un exemplaire de hum 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 par les deux auteurs. On va se garder la petite surprise. Bonne réception et bonne lecture. Signé 404. Et alors 404, quand il t'envoie un colis, quand il t'envoie un comics, à chaque fois, il y a un petit papier de soie comme ça là. Avec une couleur en rapport évidemment avec l'œuvre. Ici, on est sur du doré. On reprend l'ASMR. Oh, ça doit être tellement réglable pour vous. Oh là là, oh là là, c'est beau. Attendez, attendez. 404, c'est une expérience sensorielle quand tu oublies. Alors, il y a quelques petits... Oh là là, mais c'est beau. Attendez, je vous montre ça juste après. Est-ce que vous reconnaissez ? Est-ce que vous reconnaissez ce bouquin qui nous est annoncé depuis un petit moment maintenant ? Judas, évidemment, de Jeff Loveness. Par le dessinateur du dernier jour de Howard Phillips Lovecraft. Incroyable. C'est juste incroyable. Traduction par Aurélien Le Mans. C'est mis carrément sur la cover. Ça, c'est génial. Chaque histoire a besoin d'un vilain. Je suis assez sceptique sur Judas, forcément, parce que je ne suis pas du tout au courant, en fait, de la Bible et tout ça. Je ne suis vraiment pas croyant. Et du coup, tout ce qui est catéchisme, je n'ai pas connu. Mais en même temps, c'est quand même une oeuvre et des personnages qui sont hyper importants dans notre histoire. Donc, ma foi, je vais regarder ça d'un oeil objectif. Et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et je vous disais, ça vient avec des petits papiers, par exemple. On a celui-là, c'est très très beau. En fait, on voit à travers. Je pense que vous voyez ma main à travers. C'est très particulier. C'est trop bizarre. J'adore ça. J'adore, parce que vraiment, tu vois que 404, ils chouchoutent un peu leurs oeuvres. C'est génial. Bon, là, c'est le petit... Oh, le petit... Non, j'allais dire petit dossier presse. Pas du tout. C'est carrément le poster. 404, je vous adore. Le livre est magnifique. Je ne mettrai pas le poster de Judas chez moi. Mais j'aime beaucoup. Et les teintes utilisées, choisis là, le bleu et le doré, c'est très très stylé. Très bien. Parfait. Mais ce sera donc 22 euros le 24 octobre. Peut-être que je vous aurais dit ce que j'en ai pensé d'ici là. Peut-être. Et quitte à parler de 404, je vais vous parler d'un autre bouquin, évidemment, qu'ils ont sorti. La réédition de Autonale. Quand c'était sorti, je ne l'avais pas lu, moi. Donc là, réédition, je crois que c'est un plus grand format. Donc, ouais. Écoutez, j'ai très très hâte de lire ça. Parce que les retours étaient assez cool. Moi, à la base, ce n'est pas mon genre de prédilection. Je crois que c'est un peu horreur, thriller. Mais en même temps, les retours étaient tellement positifs qu'il faut absolument que je me lise ça. Normalement, semaine prochaine, je vous fais une vidéo avec les reviews. Un peu de choses qui sont là, d'autres choses aussi que j'ai pu lire. En fait, c'est principalement ce qui est là. Donc, voilà. Il y aura une grosse vidéo review aussi. Et la semaine d'après, une autre vidéo. Mais ça, je vous en parle un peu plus tard. Ne vous inquiétez pas. On a le temps. Là, on est là pour une longue vidéo. J'espère que vous êtes bien installés. On n'a pas terminé. Là, on continue avec un colis. Encore une fois, je sais ce que c'est. Ça, c'est quelque chose que j'ai acheté. Tac, 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 tac. Il va falloir qu'on en parle d'ailleurs. Comment j'ouvre ça ? Est-ce que j'ouvre ça de manière propre ou pas ? Moi, j'aime bien réutiliser les cartons. Toujours pratique de garder les cartons. Soit on fait des ventes, soit je vous offre des choses, etc. Il y a plus de choses que ce que j'avais prévu par contre. Oh là là, c'est chiant. Bon, allez. Je n'ai pas de patience. Voilà. Waouh ! Il y a tellement de choses. Bon. Je vous dévoile un peu ce que c'est. On est en fait sur la petite collection Hachette sur l'univers Ultimate. Donc, j'avais déjà dans ma pile, j'allais vous en parler évidemment, Ultimate Spider-Man tome 1 qui est arrivé en août, je crois. Oui, puisqu'on était en live quand c'est arrivé. Donc oui, le Ultimate Spider-Man. Et là, dans ce colis-là, en fait, il y a le tome 2 et 3. Donc du coup, il y a Ultimates que je n'ai jamais lu. Je n'ai jamais lu Ultimates. Donc voilà, c'est évidemment pour ça que je me suis inscrit à cette collection. C'est pour découvrir des univers que je n'ai jamais découvert. Comme par exemple, Ultimate X-Men. Et là, c'est se faire violence. Parce que moi qui n'aime pas l'univers Ultimate, a priori de ce que j'ai lu sur Spider-Man, et qui ne suis pas fan des X-Men, ça va être le grand saut dans le vide. Mais écoutez, je suis très curieux en fait. Je suis très curieux. Donc, c'est pour ça que c'est cool ce genre de collection. Ça va permettre de se forcer un petit peu à lire ça. C'est aussi pour ça que je voulais le faire. C'est que le Spider-Man, je ne l'avais pas aimé. Et j'ai envie de le redécouvrir et voir si je peux un peu kiffer. Du coup, ça arrive aussi avec des goodies. Puisqu'on a par exemple une plaque en métal. Avec les Avengers. J'essaie de ne pas vous mettre trop de reflets. Très bien. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Ça va être peut-être une planche à découper chez moi. Voilà. C'est vous dire, je ne compte pas l'afficher quelque part. Mais bon, pourquoi pas, pour ceux qui kiffent. Et puis très cool. Ça, j'adore. C'est le petit calepin. Petit calepin Ultimate Marvel. Alors, pour ne pas vous mentir, j'ai repris mon taf d'assistant d'éducation depuis début septembre. Ce qui explique un peu le fait que je n'ai pas trop eu le temps de faire des vidéos. Une reprise de taf. Et j'ai besoin d'un calepin. En fait, j'ai plein de trucs à noter tout le temps. C'est trop bien. Ça, par contre, rien que pour ça, je suis très content. Ultimate Marvel. Ben, parfait. Trop, trop bien. Il est très joli. À l'intérieur, vous avez des pages somme toute classique. Ça, je me le mets de côté. Regardez, hop, sur le bureau. Ça ira très bien. Bon, évidemment, si tu veux savoir ce que j'ai pensé de tous ces bouquins, il faut évidemment t'abonner, activer la cloche. On le connaît. Voilà. Je me garde celui-là. Non, on va le faire tout de suite. Comme ça, je débarrasse un peu le bureau. Pareil, ça, je sais ce que c'est. C'est signé normalement Delcourt. Mais pas ce que vous pensez. C'est pas ce que vous pensez de chez Delcourt. Vous voyez que le carton est très gros. Et pourtant, c'est pas du comics. Et je ne vais pas vous mentir, c'est même pas de la BD. Alors là, c'est la chasse au trésor. Vous le savez, dans deux semaines sur la chaîne, sort 7 jours pour découvrir Urasawa, qui est un auteur de manga. Ça va être la première vidéo de ce genre-là, 7 jours pour découvrir. C'est quelque chose dont je vous parle depuis très longtemps. La vidéo sera prête pas vraiment dans deux semaines. Et je prépare déjà une prochaine. Encore sur le thème du manga. Entre-temps, il y aura du comics. Vous ne vous inquiétez pas. Mais sur le thème du manga, il y a un autre auteur que je voulais absolument découvrir. C'est celui qu'on appelle le dieu du manga. Voilà. Ceux qui connaissent un petit peu ont directement compris. C'est évidemment Osamu Tezuka. Et j'ai demandé à Delcourt s'ils avaient quelques bouquins. Parce que c'est eux qui éditent quasiment en totalité, je pense, l'œuvre d'Osamu Tezuka. Donc on a par exemple Kirito. Kirito d'Osamu Tezuka, évidemment. Et en fait, vous voyez, c'est des gros pavés. Et donc du coup, faire une vidéo où tu en découvres 7, ça revient très vite très cher. Mais Kirito, c'est vraiment une des œuvres cultes que j'ai beaucoup vu passer. Donc je suis très content de ça. On a Ayako. Ayako, coucou aux copains de Manga Saucisse. On va en reparler de Manga Saucisse, évidemment. Mais je sais que certains en parlaient la dernière fois. Ayako, une des œuvres les plus cultes aussi de l'auteur. Ça, c'est à n'en pas douter. Fénix, l'oiseau de feu. Bon, voilà, là, c'est peut-être sa plus culte avec Astro Boy, évidemment. Mais je pense que Fénix, l'oiseau de feu, c'est un immanquable. Je ne pouvais vraiment pas passer à côté. Donc je suis vraiment... Alors c'est Delcourt qui m'a proposé les titres. Pour ne pas vous mentir. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Ah, mais du coup, on a le tome 2. Enfin, le tome 2 était là, je pense, non ? Ouais, ça, c'était le tome 2. Et là, on a le tome 1. Incroyable. Et ces éditions sont si belles ! C'est abusé ! Vraiment, les éditeurs qui font des efforts comme ça sur les bouquins... Ah, mais vraiment, je suis amoureux de ces bouquins-là. Regardez, Barbara, que je connais beaucoup moins. Barbara, d'ailleurs, ça ne doit pas être le tome 1, ça, ci. Ah, c'est un intégral, peut-être. Peut-être que c'est dans l'un seul tome. Barbara. Et là, on a 2 tomes d'une même série. Je vois que c'est la même couleur. C'est... Oui, Dororo... Dororo, pardon. Dororo, on en a parlé sur... Ex Libris. Puisqu'on a lu Search and Destroy, qui est une réadaptation, une réinvention de cet univers-là. Et je voulais absolument lire Dororo. D'ailleurs, j'avais commencé de manière très légale sur Internet à le lire. Donc là, très content. Très content de le faire d'une autre manière. Parfait. Bon, bah parfait. Donc, je suis extrêmement reconnaissant auprès de tous les éditeurs, de toute façon, qui envoient des bouquins, vous le savez. C'est toujours... C'est toujours incroyable de se dire qu'il y a des éditeurs qui nous font confiance pour parler de leurs bouquins. Ça va commencer à s'accumuler un peu partout. Mais ça fait plaisir. On continue, du coup... On finit, d'ailleurs, avec Tezuka, parce qu'il y a d'autres œuvres cultes que, pour le coup, j'achète moi-même. Par exemple, L'histoire des Trois Adolfes. C'est une histoire très culte qu'on découvrira dans la vidéo. Donc, voilà. Et il y en a d'autres. Il y en a une autre qui doit arriver aujourd'hui ou demain, je pense, de Vinted. Donc, voilà. Il y a des achats et il y a des réceptions. Ça permet de faire des belles vidéos. Donc, c'est vraiment trop cool. En parlant de très belles éditions chez Delcourt, je pense... Alors, franchement, je vais être honnête. Delcourt envoie un programme et je dis qu'est-ce qui m'intéresse ou pas. Il y a une BD qui m'intéressait juste visuellement. Je trouvais ça trop chouette. Et en fait, j'ai reçu le bouquin et c'est peut-être l'un de mes bouquins les plus beaux de ma collection. Vraiment un des bouquins que je trouve les plus fantastiques. Il s'appelle Les Navigateurs. Alors, je ne peux pas vous en dire beaucoup. Pour l'instant, je ne l'ai pas lu. Je l'ai reçu il y a 2-3 jours. De Lehmann et des Canevas. Ou de Canevas. Donc, aux éditions Delcourt, évidemment. En fait, vous n'allez peut-être pas voir. Il y a des reflets dorés. Si, vous allez le voir. Le dos toilé avec du bleu foncé et du doré. Je vous le disais sur Judas. C'est une association de couleurs que j'adore. Si la chaîne n'avait pas été vert-doré, ça aurait été ces couleurs-là. Doré-bleu, bronze-bleu. Enfin bref, c'est vraiment trop trop beau. Les Navigateurs. Ça, je vais vous en parler très vite. C'est du noir et blanc à l'intérieur. Enfin, c'est des teintes de gris. Donc, ça peut être vraiment un coup de cœur. J'espère aimer cette BD en fait. J'espère l'aimer et pouvoir en parler encore et encore parce que rien que le bouquin est vraiment trop chouette, j'ai envie de l'exposer un peu sur la bibliothèque et tout. Donc, si c'est un bouquin que je n'ai pas aimé, ça va être relou. On continue avec du Urban et Danger Street. Danger Street, évidemment. Là aussi, c'était reçu en SP mais bon, vous savez, mon amour pour Tom King, je l'aurais acheté dans tous les cas. Danger Street, moi, je l'ai lu donc je vous en parlerai la semaine prochaine de Tom King et Jorge Fornes. J'en ai déjà parlé sur le live d'un copain. Je pense que c'était un apéro comics. Voilà, si vous voulez mon avis direct, vous pouvez y aller. Et voilà, pour moi, vous avez mon avis direct pour Danger Street. Sinon, encore une fois, n'hésitez pas, abonnez-vous, vous aurez la vidéo dès la semaine prochaine sans problème. Quelque chose que j'ai acheté toujours chez Urban, c'est la suite de Sandman. Évidemment, Sandman, j'avais adoré le tome 1, le volume 1 de ces grosses intégrales-là. J'avais adoré, ça fait quasiment un an, je pense que je l'ai lu et pourtant, je n'avais jamais pris la peine d'acheter le tome 2. Donc, l'autre fois, j'étais à Comic Zone, j'ai dit, allez, je craque. Je craque, je prends le tome 2, je repars avec. Et petit à petit, on va compléter comme ça. Mais entre Sandman et Hellboy, les gars, j'ai beaucoup trop de retard dans des œuvres que j'ai adorées, c'est trop con. J'achète des tome 1 partout et en fait, je ne lis jamais les suites des œuvres que j'ai adorées. C'est très con. Mais on va en reparler bientôt. Une suite également, la suite de Rip. La suite de Rip, évidemment, ça aussi, je l'ai lu, je vous en parlerai. D'ailleurs, je ferai peut-être un réel short. Vous avez vu, il y a une petite vidéo qui est sortie sous ce format-là sur un manga dont je vous parlerai dans quelques instants. Mais là, je pense en faire une sur Rip. La mort nous le reprend. C'est ce que le Thomas appelait ce que la vie nous donne, je crois. Donc évidemment, de Gates et Julien Moignet, ça, c'est la coédition entre Petit à Petit et Momi qui ressortent donc Rip en deux intégrales. Voilà, ça, c'est la deuxième et dernière qui regroupe à chaque fois les histoires d'un personnage. Vous connaissez, je ne vous présente pas Rip. Vous avez Mills par exemple qui en a beaucoup parlé de chaque tome. Et puis moi, je vous en reparlerai demain. Mais là, du coup, on va s'intéresser à ces trois personnages-là avec chacun leur histoire. Bon, je vous le dis déjà, oui, c'est excellent. C'est juste excellent. Ça, c'est le genre d'histoire à côté desquelles j'aurais pu passer. Ça aurait été trop con. Ça aurait été trop con parce que c'est génial. Voilà. Allez, un petit peu de manga pour mes fans de manga qui rejoignent la chaîne petit à petit. Je vous en sors quelques-uns. On a par exemple Alice in Tokyo Forest. Voilà. Tome 1 et 2. Bon, ça, je peux déjà vous dire que je n'ai vraiment pas adoré. Je vous en parlerai quand même demain. C'est aux éditions Moonlight. Donc, il y a une collection d'Elcourt. Alice in Tokyo Forest. Voilà. Ce n'est pas génial parce qu'on en a un peu marre de ce personnage d'Alice. Voilà. Je parle pour moi. j'en ai un peu marre de ce personnage d'Alice. Mais, voilà. Effectivement, ça fait partie des réceptions. Mais ça, ça fait un moment. Ça, ça doit être en août si ce n'est juillet. Donc, il y a aussi des bouquins. Ça fait un petit moment. Ça, par contre, je l'ai acheté la semaine dernière. Ça, j'ai acheté la semaine dernière. C'est Adduéry. C'est le fameux bouquin dont je vous ai parlé dans mon short slash real slash TikTok. J'en ai fait une vidéo d'une minute pour vous parler d'Adduéry. C'est juste absolument excellent. C'est un de mes coups de cœur de cette année. J'allais dire de ces derniers moments. Non, de cette année, carrément. Donc, voilà. Ça, je vais vous en reparler. Forcément, ça parle d'œil, ça parle cinéma, ça parle de tout ce que j'aime. Ça parle même de Fight Club. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Allez sur Adduéry. Ça coûte 7,20 euros. C'est un one shot. Ça ne coûte rien. Allez-y. Faites-vous plaisir. Une bonne lampée de café avant de vous parler. Ben voilà, d'une série. Je vous parlais de plaisir. Eh ben, c'est la série qui me fait plaisir. Moi, j'adore cet univers-là. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est l'univers des Go Go Power Rangers. Évidemment, Go Go Power Rangers. Déjà, les intégrales de la série Go Go Power Rangers qui reprend évidemment le nom de l'hymne mythique. Go Go Power Rangers. Qu'est-ce que j'aime ça ? Qu'est-ce que j'aime Go Go Power Rangers ? Enfin, comme j'aime Power Rangers tout court. C'est un plaisir. C'est une bulle de nostalgie. J'adore ces trucs-là. Je pourrais en parler des heures. Donc, Vestron a envoyé le tome 1 et 2 de Go Go Power Rangers. donc la série qui reprend vraiment le tout début quand les 5 premiers vont choper leur pouvoir. Et puis, on a Mighty Morphin Power Rangers qui est pour le coup la série que moi, je préfère. MMPR Mighty Morphin Power Rangers. On reprend la même équipe mais un peu plus tard quand le Ranger vert rejoint déjà l'équipe. on est sur l'intégrale 3 qui est la dernière avant Shattered Grid Shattered Grid pardon qui est la 4 et ça ça les amis il n'y a moyen que pareil, je vous fasse une vidéo sur l'univers Power Rangers parce que j'adore et si vous venez à peu près de mon époque je pense que vous n'allez pas passer à côté de Power Rangers. Et puis, on a un petit one shot The Psychopath rien que pour le jeu de mots c'est génial The Psychopath petit one shot pareil, je ne sais pas du tout de quoi ça parle c'est signé Paul Allor Giuseppe Cafaro Martillo Costa je crois qu'on le retrouvait déjà sur un ou deux one shots et les autres c'est signé Ryan Parrott Dan Mora au dessin sur Google Power Rangers je n'aurais plus kiffé Mighty Morphin je crois que c'est un gros nom c'est pas merde Kylie Ginn's voilà, évidemment Kylie Ginn's il y a du Di Niccolo c'est très très chisté c'est si beau bref, voilà Mighty Morphin Power Rangers Go Go Power Rangers ma petite série coup de coeur en parlant coup de coeur il faut que je vous parle de la seule BD en VO que j'ai acheté cette année c'est un seul comics en VO je ne pouvais pas attendre que la suite sorte en VF tellement j'avais adoré la première section de cette histoire Nice House by the Sea la suite de Nice House on the Lake donc en floppy la première issue entre temps je crois que la 2 est sortie bon ça je l'ai acheté pour pouvoir participer à d'ancrer de bulles la l'émission de Mindphobia avec Mindphobia Isoka toutes ces grandes personnes ça a donné un moment d'anthologie sur dans ces deux bulles où on a parlé de Nice House on the Lake et Nice House by the Sea je vous conseille d'aller voir cet épisode là c'était vraiment très très marrant voilà coucou à Benny si tu passes par là Nice House c'est toujours aussi bien et c'est pas l'autre story voilà comprendra qui pourra du manga en veux-tu en voilà si vous suivez Ex Libris vous savez que Apo il y a une série qu'il adore et dont il me parle beaucoup et moi j'ai tendance à faire confiance à mes potes quand il me rabâche 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 une série et lui son coup de coeur c'est Beastars Beastars j'ai lu le tome 1 puisque j'ai acheté un coffret avec le 1 et le 2 donc j'ai acheté ça voilà sur les conseils d'Apo Beastars grosso modo l'histoire on va suivre un monde dans lequel les animaux sont sous forme humanoïdes en tout cas se baladent vont à l'école etc carnivores et herbivores doivent cohabiter et donc depuis les carnivores ne mangent plus d'animaux évidemment sinon c'est un meurtre finalement donc ils se contentent de manger des oeufs etc jusqu'au jour où un animal est retrouvé dévoré sur un campus et là on va devoir découvrir un peu qui a fait ça et on a notre personnage principal qui est un loup un grand loup même donc forcément les soupçons vont un peu se porter sur lui lui qui est un peu renfermé un peu bizarre voilà aux yeux du monde donc il va falloir qu'il arrive à se défendre et tout ça sur fond de de pièces de théâtre qui commencent à se monter voilà il y a plein d'intrigues et de sous-intrigues en un tome évidemment je ne peux pas vous dire totalement ce que j'en ai pensé on en parlera quand même la semaine prochaine j'essaierai de lire le tome 2 d'ici là mais en tout cas Beastars c'était dans mes achats on continue avec un envoi de chez Urban pour un article sur Kazuku vous savez que je suis rédacteur pour Kazuku Media si vous ne le savez pas moi je vous l'apprends j'en suis heureux tous les mois je vous fais les sorties comics qui m'intéressent etc on fait un article dessus et là je voulais faire un autre article comics pour parler d'un format que Urban a sorti qui s'appelle Urban Blast vous connaissez et du coup j'avais forcément besoin de voir à peu près à quoi ça ressemblait donc ils m'ont envoyé les trois derniers de leur collection avec l'Assassin Royal ça je l'ai lu je pourrais vous en parler évidemment l'Assassin Royal tome 1 adapté du roman de Robin Hobb on a Christopher Chaos pareil je l'ai déjà lu et j'en ai parlé je ne sais pas où est-ce que j'en ai parlé mais j'en ai parlé ça c'est sûr peut-être que c'était d'ancrer de bulles également d'ailleurs peut-être que c'était d'ancrer de bulles bon en tout cas Christopher Chaos d'une idée de James Tannion Forth qui va également faire la première issue sinon c'est Tate Brunbal et Isaac Goodhart qui sont à la réalisation de ce bouquin là et puis le dernier par contre que je n'ai pas lu qui est signé Wyatt Kennedy je crois qu'il y a plutôt des bons retours sur Knights voilà Knights tome 1 saison 1 partie 1 pardon attention les termes sont importants donc Knights je ne peux pas vous dire de quoi ça parle mais on va découvrir ça dans ce petit format vous savez c'est le format souple d'Urban Blast et puis un peu plus petit vachement plus petit qu'un comics évidemment je n'ai pas de comics taille classique devant moi si ben regardez on va prendre Sandman Sandman vous connaissez à peu près la taille d'un format Sandman bon ben voilà on est un peu plus petit que Sandman voilà et on est sur du format souple et puis en termes de prix bon ben par exemple celui là ah ah c'est évidemment pas écrit bon on est sur 200 pages je sais que l'Assassin Royale c'est une quinzaine d'euros je crois que c'est 15 euros et que Christopher Chaos c'est 19 ça vous donne à peu près un ordre d'idée donc Knights on devrait être peut-être entre les deux continuons avec nos formats souples toujours chez Urban j'ai décidé d'acheter un petit peu de Urban Nomad puisque j'en ai très peu et il y a quand même des récits cultissimes qui sortent dedans et que j'ai pas lu donc il faut absolument que j'attrape mon retard par exemple j'ai jamais lu de Superman quasiment jamais un récit consacré à Superman en tout cas je crois que à part Origine Secrète Identité Secrète je sais plus comment ça s'appelait celui qui faisait écho à Créateur de la Nuit bref mettez-moi dans les commentaires je sais jamais mais en tout cas All-Star Superman évidemment qu'il fallait que j'aille dessus je crois si je me trompe pas trop que ça va inspirer en plus un petit peu au moins en partie le Superman de Gun donc il fallait que je lise ça avant ça me fait un peu peur c'est du Morrison c'est du Frank Whiteley vous connaissez mon amour pour Frank Whiteley bon bah voilà je vais le lire parce que parce que pareil c'est une pièce d'histoire mais j'ai très peur d'avoir des retours négatifs et de vous faire un peu mal au coeur à tous ceux qui adorent All-Star Superman j'ai peur de vous faire un peu mal au coeur mais ça se trouve je vais adorer ça se trouve je vais adorer le deuxième c'est signé Warren Ellis John Cassadet c'est Planetary Planetary c'est pareil on en a reparlé sur la tier list des auteurs évidemment voilà ça fait partie des choses qu'il faut que je lise un jour donc bah voilà ça sera chose faite vous m'en voudrez plus je vais dire au moins le tome de Planetary ça sera fait on continue avec de la franco-belge on a pas fait tant que ça de franco-belge en vérité pour l'instant donc je pense que c'est plutôt vers le fond de la pile j'ai pas vraiment trié la pile par exemple j'avais adoré un tome 1 le tome 2 vient de sortir c'est Abémus Bastard Abémus Bastard c'est chez Dargo vous savez c'est cette histoire d'un gars qui est recherché par la mafia et qui va se cacher dans une église en prenant le rôle du prêtre je crois que c'est un prêtre enfin bref d'un curé d'un prêtre quoi et du coup il va avoir un comportement un peu bizarre pour un prêtre et donc ça s'appelle un coeur sous une soutane pour ce tome 2 et vous voyez rien que la cover avec les flingues posées sur la table etc bon c'est vraiment génial hyper irrévérencieux un peu un peu glaçant etc moi c'est tout ce que je veux c'est génial quoi c'est trop trop bien ce bouquin tiens une franco-belge que j'ai lu qui sort un peu de mes standards en plus ça s'appelle L'île au géant L'île au géant ça c'est chez Delcourt tout à fait édition Delcourt c'est signé Harold Char et Quentin Boyer dit Bernardo voilà L'île au géant une histoire un peu bizarre en une dame qui veut absolument trouver un marin qui l'emmènera sur l'île au géant puisqu'elle a une enquête à y faire en tout cas des questions auxquelles elle veut des réponses et donc ça va être un peu cette aventure entre deux personnes qui ont un peu rien à voir ça va commencer assez mal entre eux et puis voilà petit à petit petit à petit quoi voilà donc une sorte d'épopée maritime entre deux personnes qui n'ont rien à voir bah c'est voilà je vous en parle la semaine prochaine mais c'est plutôt du très positif vous vous en doutez mais je vois que je commence à vous perdre je vois que j'ai arrêté de parler de super héros et tout il y en a ils sont sur la chaîne ils disent le mec s'appelle le néophyte des comics il parle plus de comics il parle de l'île au géant je comprends plus rien Batman voilà là je vous rattrape Batman Batman First Night je ne l'ai toujours pas lu je ne l'ai toujours pas lu c'est quand même terrible Daniel Huggins Mike Perkins c'était la sortie de septembre je crois août septembre je ne sais plus en tout cas c'était une grosse sortie je crois que c'est sorti en même temps que Danger Street et pourtant et pourtant je ne l'ai pas lu c'est pas un gros bouquin mais peut-être une petite overdose de Batman bon depuis quelques années mais en même temps c'est un peu une revisite donc il faudrait que je me fasse ce bouquin parce que c'est pas normal voilà en plus Black Label j'ai tendance à quand même vachement plus apprécier que le reste donc écoutez je le remets sur le haut de la pile à lire j'essaie de le lire très vite peut-être même d'ici la semaine prochaine ça fait beaucoup de bouquins donc je vous dis d'ici la semaine prochaine je l'aurai lu peut-être que je n'aurai pas le temps de faire ça voilà le mec a beaucoup trop d'ambition chez Urban en revanche j'ai acheté quelque chose voilà mais vous le savez on n'allait pas faire une vidéo avec autant de bouquins sans qu'il y ait un grand format et vous vous doutez bien qu'il y a des choses qui ne changent pas sur cette chaîne le café les comics les grands formats ça ça revient évidemment que j'ai acheté Southern Bastards évidemment Southern Bastards c'est Jason Aaron Jason Latour ce volume 1 je ne sais pas ce que vous êtes venu voir mais ce n'est pas un match de foot il y a des gens qui meurent dans ce comté je ne connais pas du tout je ne connais pas du tout Southern Bastards si ça ne sortait pas dans ce format là peut-être que je ne l'achetais jamais mais force à être constaté qu'il est sorti dans ce format là et que j'ai une collectionnite aiguë au niveau de ce format donc je l'ai pris voilà et ce n'est pas le seul grand format puisque Urban m'a également envoyé Rubin enfin je dis également non le premier je l'ai acheté celui-là là je l'ai acheté là je l'ai reçu le dernier festin de Rubin évidemment par la team qui a créé toutes les morts de la et la star dernier festin de Rubin Ramvi Philippe Andrade ça j'en ai parlé sur un épisode d'Ex Libris qui sera peut-être sorti au moment où cette vidéo sort je ne sais pas sûr non peut-être qu'il sort le jour même bon en tout cas le dernier festin de Rubin c'est l'histoire d'un homme d'un ogre même pour être précis qui va engager un jeune homme pour faire un documentaire sur lui et son épopée culinaire voilà je ne vous en dis pas beaucoup plus ça part sur du fantastique évidemment vous vous doutez Ramvi il ne va pas faire un truc très classique Christopher de Comic Zone disait quelque chose de très intéressant en critique de ce bouquin il disait c'est l'anti Lila Star il y a un peu de ça mais on en reparle très vite en BD il y a une grosse BD que je n'ai toujours pas lue enfin un gros plan de la BD c'est une série cultissime pour beaucoup c'est la série de Pénélope Bagieux évidemment c'est Joséphine parce que je n'avais toujours pas lu Joséphine il fallait absolument qu'un jour je plonge dedans parce que c'est hyper important en fait comme BD c'est une BD qui a de l'importance dans l'histoire de la BD voilà elle a quand même une place assez importante et en plus de ça Pénélope Bagieux a eu plein de récompenses etc et je pense que c'est un des bouquins qui permet aussi de comprendre un peu mieux les femmes et ce qu'elles vivent donc bon voilà je trouve que c'est quand même important de se mettre dedans même quand j'allais dire même quand on est un homme surtout peut-être quand on est un homme voilà donc j'ai très hâte de lire ça et de vous en refaire une critique voilà ça peut être ça peut être très très chouette de voir un peu ce qui a été fait de ce côté là regardez ça dépasse bientôt je serai enseveli sous les bouquins on continue avec une BD pareil que j'ai lu ça s'appelle Sisyphe le châtiment des dieux évidemment vous connaissez le mythe de Sisyphe je vais pas vous l'apprendre cet homme qui est condamné à remonter un rocher jusqu'en haut d'une colline puis le rocher il va redescendre il va le remonter etc et ça jusqu'à la fin des temps ben là on va un peu s'intéresser à pourquoi il a été condamné à ça qu'est-ce qu'il a pu faire et ben si vous le savez pas c'est là dedans qu'on trouve les réponses même si je crois que c'est un peu revisité c'est pas tel que le mythe est écrit à la base mais en même temps j'allais dire ça marche très bien et voilà j'avais commencé à spoiler mon avis sur ce bouquin bref on en parle la semaine prochaine Ben Steinbeck poussière d'os chez Delcourt c'était la grosse sortie de cette rentrée pour Delcourt rappelez-vous monsieur Mornet nous en parlait déjà sur le live où je l'avais invité en début d'année je crois qu'on était en février-mars je sais plus c'était vraiment début d'année il me disait déjà poussière d'os c'était un bouquin qu'il tenait à coeur voilà Ben Steinbeck poussière d'os on en parlera très bientôt parce que évidemment les grosses sorties comme ça il faut absolument qu'on les critique un jour on continue allez je vous le dis c'est un coup de coeur voilà c'est un coup de coeur je me spoil pour la semaine prochaine désolé je le dis direct c'est Aimé de Jong qui reprend le roman cultissime de William Golding Sa majesté des mouches je dis cultissime il l'est d'autant plus pour moi c'est un des premiers romans que j'ai adoré voilà pas un des premiers romans que j'ai lu c'est un des premiers romans qui m'a dit ah la lecture ça peut aussi être ça ça peut aussi être un bon moment et je crois que ça m'a ouvert une appétence qui peut-être aujourd'hui m'amène ici tu vois donc c'est une oeuvre qui est assez charnière dans mon appréhension de la lecture et du coup c'était important que lorsque ça sort en BD ça soit lu quoi donc voilà j'aurais sauté dessus dans tous les cas évidemment Dargo m'a fait la sympathie de me l'envoyer et bah voilà je vous le dis direct c'est absolument génial n'attendez pas à mon avis la semaine prochaine pour aller dessus foncez sur sa majesté des mouches que vous ayez lu le roman ou pas et puis surtout vous pouvez le mettre entre toutes les mains voilà comme je vous ai dit je l'ai lu très jeune le roman et il est beaucoup plus violent que ça donc voilà c'est vraiment fait pour tous les âges et moi ça m'a fait retomber en enfance mais pareil je vous en reparlerai la semaine prochaine je sais pas si j'en dirai beaucoup plus que ça parce que voilà c'est juste ça suffit à soi-même chez Urban il y a un univers que j'adore c'est l'Energonverse et oui il y a la suite de l'Energonverse avec Duke le G.I. Joe de base voilà Duke pour moi c'est le G.I. Joe et puis son penchant maléfique avec Cobra Commander j'ai lu Duke hier soir dans le train voilà au moment où je vous parle donc je pourrais vous en parler de ce récit d'Energon et je pense là par contre je l'ajoute à la liste mais je pense que j'aurai lu ça d'ici la semaine prochaine je pense même que je vais le lire aujourd'hui Cobra Commander de Joshua Williamson comme Duke c'est lui qui fait les deux penchants par contre effectivement le reste de l'équipe c'est pas la même Andrea Milana et Annalisa Leoni sur Cobra Commander Tom Riley et Jordi Bélair à la colo ça a de la gueule ça a de la gueule je suis complètement celui sur les bouquins allez on continue avec un comics qui m'a été envoyé par Bubble Bubble Edition c'est les lanternes de Netsu vous savez c'est cette histoire du crabe de combat qui est amoureux de son maître et qui décide de se venger de sa nouvelle amoureuse etc c'est un peu chelou ça je l'ai lu je vous en parle la semaine prochaine les lanternes de Netsu de Ruitenreiro alors je crois que c'est de j'allais dire de l'Europe pas l'Europe de l'Est l'Europe nordique je crois je ne sais plus quelle origine il est peut-être suédois suédois exactement donc je vous en parle la semaine prochaine dernière BD en franco-belge c'est José Luis Manuela qui fait Peter Pan de Kensington donc ça d'après évidemment le j'allais dire le roman c'est pas un roman mais d'après l'histoire le petit oiseau blanc de James Matthew Barry évidemment le créateur de Peter Pan en fait on nous apprend que Peter Pan il n'a pas été créé dans Peter Pan mais dans un bouquin qui a été sorti quelques années plus tôt qui était plutôt de la poésie et donc là il y a un gros travail qui est fait par Monoeira pour raconter une histoire voilà reprendre ce qui a été fait dans la poésie créer toute une histoire autour tout un mythe ça je l'ai lu évidemment puisque je l'ai reçu un petit moment déjà my bad de ne pas vous en avoir parlé avant et ça du coup ça sera dans les bouquins de la semaine prochaine c'est sûr c'est peut-être la franco-belge que j'ai préférée non il y a sa majesté des mouches mais c'est quand même une des franco-belges que j'ai adorée récemment donc évidemment qu'on en parlera et dernier dernière chose dont je vais vous parler mais c'est un gros un gros morceau c'est du manga en fait vous savez je vous ai annoncé que j'allais faire dans deux semaines la vidéo sur Ourasawa et ben j'ai acheté beaucoup d'Ourasawa voilà j'ai acheté évidemment les sept bouquins dont je vais vous parler mais je ne me suis pas contenté de ça voilà par exemple si on prend Happy il n'y a que le tome 1 voilà le tome 1 que j'ai lu je vous en parle dans deux semaines très bien le tome par contre si on prend par exemple 20th Century Boys 20th Century Boys c'est série culte bon ben je n'ai pas acheté que le tome 1 j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 non mais c'est pour vous donner un exemple voilà par exemple 20th Century Boys 3 tomes c'est des gros tomes bon ben ça j'ai acheté plus tôt j'ai acheté qu'un tome 1 bon très bien par contre Monster j'ai acheté 2 tomes voilà 2 gros tomes non mais voilà c'est un exemple vous connaissez Master Keaton j'ai acheté un tome bon ben Billy Bat j'ai acheté 2 tomes voilà vous avez compris bon du coup vous avez compris la logique pour le dernier j'ai acheté qu'un tome non c'est faux je déconne à Sadorah j'ai acheté 4 tomes voilà j'ai acheté 4 tomes bon ben on va la finir voilà sans déconner si vous êtes resté jusqu'à là merci je suis très content de revenir en vidéo ça m'avait manqué pendant le mois de septembre de ne pas vous voir de ne pas se parler évidemment on se retrouve toujours sur les lives des copains à droite à gauche ce soir moi je fais le SNGL au moment où je tourne sur la chaîne de Jules et Nico j'en suis très content je suis très content de toujours aller à droite à gauche donc plusieurs choses évidemment abonnez-vous à la chaîne parce qu'aujourd'hui maintenant on va parler manga, BD, comics tout ça tout ça abonnez-vous à la Brasserie Geek avec Mills notre chaîne en duo vous connaissez on a Ex Libris avec les potos Apo et Fox on a ça qui sort toutes les semaines toutes les semaines vous avez un nouvel épisode d'Ex Libris c'est sur toutes les plateformes y compris Youtube aucune excuse et maintenant vous avez même Manga Saucisse vous pouvez rajouter Manga Saucisse c'est une chaîne à part avec un grand collectif de créateurs Youtube vous avez tout le monde vous avez Julien Niko vous avez Mille vous avez Deviant vous avez Ingé vous avez vraiment tout le monde Léna Tom bref voilà allez-y vous avez de quoi faire voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la partager à la commenter ça permet d'aider le référencement vous commencez à connaître on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'ici là portez-vous bien prenez soin de vos proches c'est toujours aussi important et ciao tout le monde merci 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 merci